Nous parlons ici de l'importante question de l'ordre des opérations. Pour ce faire, nous allons appuyer sur le choix suivant. Pour calculer une expression mathématique, on effectue les différentes opérations en suivant l'ordre indiqué ci-dessous. Toujours en premier, les puissances, éventuelles racines, les multiplications et les éventuelles divisions, mais pour toutes sortes de raisons que je ne vais pas explorer ici, en principe on essaye d'éviter les divisions. Toujours de gauche à droite. Enfin, les additions et les soustractions de gauche à droite. Concrètement, exemple. Voilà donc un premier calcul, 7-2 x 3 plus 6. Pour bien comprendre l'enjeu, il s'agit de se rendre compte que je pourrais éventuellement commencer par calculer 7-2. 7-2 ça fait 5, puis 5 x 3, 5 x 3 fait 15, puis le résultat enfin plus 6, donc ici j'aurai comme ça, 5 x 3 plus 6, 15 plus 6 qui fait 21. Mais évidemment, je pourrais aussi commencer par faire le calcul qui, si je le recopie donc ici, je pourrais commencer par faire le 3 plus 6 qui fait 9, puis, si je recopie les opérations qui n'ont pas changé, puis le 2 x 9 qui fait 18, et enfin le 7-18 qui fait 1-11. Donc on voit bien l'enjeu, selon l'ordre dans lequel on va traiter les opérations, on obtient des résultats différents. Si on veut pouvoir communiquer les uns avec les autres sur la base de calculs qui sont identiques au départ, il faut bien qu'on se mette d'accord sur des conventions qui permettent de garantir que tout le monde effectue ce même calcul de façon identique afin qu'on puisse partager les modes de calcul et les résultats. Donc je reprends mon calcul et j'applique le choix, la convention qui était décidée. Donc 1, je regarde les puissances et les racines dans ce calcul-là, il n'y en a pas. 2, les multiplications, dans telle division il n'y a pas de division, donc les multiplications de gauche à droite. Donc je regarde, il y a une seule multiplication qui est ici, et je l'effectue, donc de gauche à droite ça n'a pas de sens ici puisqu'il n'y en a qu'une, j'effectue d'abord la multiplication, donc 7 moins 2 fois 3, 6, plus 6. Je recommence en boucle, multiplication de gauche à droite, il n'y a pas d'autre multiplication. Ensuite, addition et soustraction de gauche à droite, donc il n'y a plus que des additions et soustractions, maintenant je vais les effectuer de gauche à droite, c'est-à-dire en partant 7 moins 6 que je vais traiter en premier, donc 7 moins 6 fait 1, et ensuite il n'y en a plus qu'une, donc là il n'y a pas de choix, 1 plus 6 fait 7, donc vous voyez que la convention qu'on a appliquée donne des résultats différents des deux autres possibilités qu'on avait explorées initialement. Alors, rapidement quelques autres exemples, donc voilà un autre calcul, j'identifie dans ce calcul qu'il y a bien des additions, des multiplications, des soustractions, etc. Donc j'applique ma convention, pas de puissance. Numéro 2, les multiplications de gauche à droite, donc les multiplications, il y en a une ici, une là, et une là, donc j'effectue ces multiplications de gauche à droite, 2 x 5, 10, 3 x 7, 21, 2 x 4, 8, le reste du calcul, lui, n'est pas impacté à ce stade. Je n'ai plus de multiplications, je passe aux additions et soustractions, et à nouveau, très important, je respecte du gauche à droite, parce que si je ne respecte pas cette convention, j'obtiendrai un résultat différent. Donc, 3 plus 10, 13, 13 moins 4, etc. Donc je prends la suivante, 13 moins, je vais les écrire, on ne va pas être flammar, 13 moins 4, 9, 13 moins 4, 9, pardon, moins 21, moins 8, moins 8, moins 1, 9 moins 21, moins 12, moins 8, moins 8, moins 1, et petit à petit, moins 12, moins 8, moins 20, moins 8, moins 1, moins 20, moins 8, moins 28, et moins 28, moins 1, moins 29. Dernier exemple, 3 moins, etc. Donc, je regarde les puissances, ah, j'ai ici une puissance 2, puissance 3, 2 x 2 x 2, 2 x 2, 4 x 2, 8, j'ai 3 x 2, je ne vais pas écrire en rouge, voilà, donc, 2 au cube fait 8, 3 au carré fait 9, 3 au carré fait 9, le reste des calculs, si je l'effectue tranquillement, en suivant la convention, je ne prends aucun risque, bien sûr, avec l'habitude, on peut appliquer ces conventions de façon beaucoup plus rapide, en faisant une partie des calculs dans sa tête, en n'écrivant pas forcément toutes les étapes. Donc, maintenant, je n'ai plus de puissance, j'ai une multiplication ici, multiplication, multiplication, donc, 8 x 7, 56, de gauche à droite, 2 x 9, 18, et 18 x 5, 90, enfin, 7 x 9, 63, le reste du calcul n'est pas impacté. Plus de multiplication, on continue avec les additions et les soustractions de gauche à droite, 3 x 5, 6 x 5, fait moins 53, moins 53, moins 90, moins 143, le reste, encore une fois, on peut aller, bien sûr, beaucoup plus vite, mais là, l'idée, c'est de montrer le détail, moins 143, plus 1, moins 142, moins 142, plus 2, moins 140, moins 140, moins 63, moins 203, et moins 203, plus 4, moins 199. Donc, on a démontré ici, ou plutôt explicité, ces conventions à l'aide de trois exemples numériques dans lesquels on a volontairement et consciemment travaillé qu'avec des entiers, mais cette convention reste applicable dans le cas où on travaillerait avec des fractions ou avec des nombres décimaux à partie fractionnaire non nulle, et également dans le cas où on travaillerait avec des variables qui représentent des nombres, c'est-à-dire des x, des y, des z, etc. Mais, pour le moment, comme dans ce chapitre, on parle de calculs numériques, on ne montre que des exemples numériques. On reviendra sur ces généralisations plus loin. Merci. Merci.